La deuxième législature du Sénat est en train d'atteindre progressivement la vitesse de croisière souhaitée. Elle vient de se doter de son tout premier calendrier de travail. Il couvre la période du 26 octobre au 19 décembre 2023 et prévoit l'examen d'une proposition de résolution et de 16 projets de loi, dont trois portants, sur le budget de l'État de Côte d'Ivoire. Au cours de ces travaux, nous allons examiner plusieurs projets de loi, notamment le projet de loi portant statut du corps diplomatique, le projet de loi portant statut général de la fonction publique, le projet de loi portant code de l'environnement, le projet de loi portant code de l'eau et le projet de loi portant code de l'hygiène et de la salubrité. Donc, en plus de ces projets de loi, nous allons examiner trois projets de loi de finances, notamment le projet de loi portant règlement du budget 2022, le projet de loi rectificative du budget 2023 et le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2024. Le Sénat entend tout mettre en œuvre pour accroître le capital confiance avec les populations. Je voudrais rassurer que le Sénat, qui est l'institution du peuple de Côte d'Ivoire, demeurera au service justement des populations ivoiriennes. Et le Sénat va contribuer significativement à l'amélioration de la qualité de vie des populations ivoiriennes. Et tout cela en faveur du bien-être de nos populations, en faveur de l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos populations, évidemment en faveur de l'émergence de notre beau et grand pays, la Côte d'Ivoire. C'est Anne Désirée Ouloto, ministre d'État, ministre de la Fonction publique, qui va ouvrir les débats le 7 novembre prochain avec le projet de loi portant statut de la fonction publique. L'émissaire du président de la République sera face au sénateur, membre de la Commission des affaires sociales et culturelles.